15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Sophie Durocher. Bon après-midi, Sophie. Bon après-midi, Julie. Alors, revenons sur le dossier de nos collègues du Bureau d'enquête du Journal de Québec et Journal de Montréal sur combien gagnent nos fonctionnaires, nos élus au Québec. Tu as décidé d'éplucher les différents salaires de ceux qui travaillent dans le milieu de la culture. Il y en a beaucoup quand même. À quelle conclusion es-tu arrivée? Bien, écoute, moi d'abord, je veux souligner le travail absolument exemplaire que les collègues ont fait parce que c'est vrai qu'au Québec, on est les gens les plus taxés en Amérique du Nord, mais on n'arrive pas à savoir à quoi sert notre argent. On n'arrive pas à savoir combien sont payés ceux qui travaillent dans la fonction publique. Alors, comme tu le dis, nos collègues ont mis au point un outil de recherche. Moi, j'ai rentré des mots-clés. J'ai mis art, j'ai mis culture, j'ai mis théâtre, j'ai mis cinéma, j'ai mis musée, etc., etc. pour me rendre compte qu'il y a au moins 10 personnes qui travaillent pour le gouvernement de différentes façons dans le domaine de la culture et qui gagnent plus de 200 000 $. Donc, c'est quand même des salaires substantiels, surtout si on compare ces salaires-là au revenu médian d'un artiste au Québec, ce revenu médian qui est d'à peu près 15 000 $. Ça veut dire qu'il y a des artistes qui font plus que 15 000 $, il y en a des artistes qui font moins. Quand on fait une certaine moyenne, on arrive à ce chiffre-là. Il y a un autre point de comparaison qui est intéressant, c'est que si tu es fonctionnaire, que tu travailles pour le gouvernement du Québec dans le milieu de la culture, bien, t'as évidemment un fonds de pension. Si tu tombes malade, t'as un congé maladie. Si t'as besoin des services d'un psy ou de différents médicaments, t'as des assurances. Quand tu pars en vacances, tes vacances sont payées. Ce que n'ont pas les artistes. Et après la publication de mon texte de ce matin, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, il y a beaucoup de gens du milieu artistique qui m'ont écrit. En me disant, madame Durocher, merci d'avoir fait cette démarche-là. Pourquoi? Parce qu'il y a deux mois, il y a trois mois, il y a six mois, je me suis présentée devant un fonctionnaire. Je lui ai demandé de financer mon film, je lui ai demandé de financer mon exposition et je ne savais pas combien gagnait la personne que j'avais en face de moi et qui me disait non à mes projets pour des critères parfois très subjectifs. Bien, maintenant, grâce à vous, grâce au Journal de Montréal, Journal de Québec, on sait combien gagnent ces décideurs-là. On sait combien gagnent les gens à la SEDEC. On sait combien gagnent les gens au Conseil des arts. On sait combien gagnent la directrice, par exemple, de Télé-Québec. On sait qu'elle gagne plus que le ministre de la Culture, ce qui est quand même assez particulier. Donc, beaucoup, 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 beaucoup d'argent pour des salaires dans un milieu, pourtant, où ceux qui créent cette culture-là, ceux qui sont les artisans de cette culture-là, eux, malheureusement, sont loin, 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 13 fois plus loin d'avoir ces revenus-là. Et, dans le fond, Sophie, est-ce que ce sont nos artistes qui ne gagnent pas assez cher, suffisamment bien leur vie au Québec, parce que tu fais un comparatif à la fin de ton papier aujourd'hui? Ou, par exemple, le DG du Musée national des beaux-arts du Québec gagne tout près de 218 000. Est-ce que c'est ça que ça vaut, être directeur général du Musée national des beaux-arts du Québec? Bien, ce qui est intéressant, c'est que tous les directeurs de musées gagnent le même prix, exactement. Que ce soit le Musée national des beaux-arts, que ce soit le Musée d'art contemporain ou que ce soit le Musée de la civilisation, le salaire est exactement le même. Écoute, c'est sûr que ce sont des emplois avec lesquels viennent énormément de responsabilités. Par contre, quand on voit qu'au ministère de la Culture, il y a donc le ministre, Mathieu Lacombe, il y a sa sous-ministre qui gagne plus d'argent que lui, et il y a quatre sous-ministres adjoints. Moi, je trouve que ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, quatre ministres, sous-ministres adjoints. Et quand on est un artiste au Québec, puis qu'on doit frapper à plein, 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 plein de portes avant d'arriver à se faire un salaire annuel qui est à peu près potable, qui nous permet à peu près de manger trois fois par jour, qui nous permet à peu près d'avoir un loyer, et surtout qui nous permet à peu près de créer de façon intelligente et pertinente, je me dis qu'on pourrait peut-être sacrifier, mettons, je ne sais pas, là, on enlève un sous-ministre adjoint. Puis avec ce salaire-là, peut-être qu'on pourrait subventionner une couple de... Parce qu'on a décidé au Québec de se doter de subventionner la culture. Moi, j'en suis, je suis parfaitement d'accord avec ça, mais j'ai l'impression pour utiliser... Je ne sais même pas si on a encore le droit d'utiliser cette expression-là, mais je trouve qu'il y a beaucoup de chefs, pour peu d'Indiens, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens en cuisine, mais les plats qui se rendent au restaurant, il n'y en a pas beaucoup. Et je trouve que ceux qui sont les plus importants dans l'écosystème, il y a plein de gens qui aiment utiliser cette expression-là, l'écosystème culturel, les plus importants sont les artisans, puis ce sont eux qui en arrachent vraiment, c'est des métiers de crève-misère. Sophie, concours de Miss, vraiment pas comme les autres. Là, j'ai très hâte de savoir qu'est-ce que tu vas en penser, parce qu'en fait, les candidates n'existent pas du tout, il s'agit d'élire la plus belle femme virtuelle qui est générée par l'intelligence artificielle et les prix sont remis à leur créateur. Non, mais est-ce que tu trouves qu'on pousse peut-être un peu loin ce qu'on peut faire aujourd'hui avec l'intelligence artificielle et de façon aussi farfelue? Bien, écoute, je trouve qu'il y a beaucoup d'artifices dans les images qu'on voit, je ne suis pas sûre qu'il y a beaucoup d'intelligence, par contre. Donc, quand on parle d'intelligence artificielle, il faudrait peut-être revoir nos critères. Écoute, moi, je me lève tous les matins, Julie. Je te jure, je me lève tous les matins en disant il me semble qu'on manque de concours de beauté pour les femmes. Il me semble qu'il n'y en a pas assez. Puis là, j'applaudis, écoute, un nouveau concours pour encore une fois juger les femmes selon des critères pas du tout superficiels comme la grosseur de leur sein, la couleur de leurs cheveux, la blancheur de leurs dents, la couleur de leurs yeux. Il me semble que ça manquait. Il me semble qu'il n'y en avait pas assez de concours de miss. Il me semble qu'il y avait vraiment une pénurie de concours. Non, sans blague, écoute, c'est absolument épouvantable. Et ce qui est intéressant, c'est que, donc, il y a eu un panel quand même, parce que qui dit concours de miss, bien, il faut qu'il y ait quelqu'un qui juge les miss en disant, bien, elle est plus jolie que l'autre. Alors, sur le panel, il y a deux fausses personnes. Oui, influenceurs virtuels. Il y a d'autres personnalités virtuelles. Écoute, on est dans la mise en abyme, on est dans le méta, dans le méta-univers complètement surréaliste. Et il y a un truc qui est très surprenant, par contre, c'est qu'il y a énormément de diversité. Tu sais, il y en a une qui a les cheveux blonds, mais remontée. L'autre a les cheveux blonds, mais elle les laisse libres. Par contre, tu vois, il y a aussi une grande diversité. Il y en a une qui a une petite camisole moulante grise. L'autre, une petite camisole moulante noire. Moi, j'applaudis vraiment à deux mains. Vive la diversité dans le concours de miss IA, Intelligence Artificielle. Et elles ont l'air vraiment vraies, Sophie. Je ne sais pas si tu as la même impression que moi. Et on dénonce beaucoup le stéréotype de la beauté, évidemment, inatteignante, parce que notre cerveau, au premier regard, on se dit, OK, Intelligence Artificielle, mais par la suite, notre cerveau ne fait pas la différence et capte l'info comme si c'était de véritables personnes. Et on se retrouve encore à se comparer, mais là, évidemment, ce ne sont pas de vraies personnes. Alors, lorsqu'on parle de beauté inatteignable, on en a un bon exemple aujourd'hui. Bien, je pense que pour ma santé mentale, en tout cas, je suis mieux de ne pas me comparer à ça, parce que je vous le dis, quand je me lève le matin, je n'ai pas l'air d'aucune des deux, ni celle de droite, ni celle de gauche. Et on rigole, mais en fait, ce n'est pas drôle du tout, parce que j'imagine quelqu'un qui est une jeune adolescente qui est en train de se former son image d'elle-même. Tu sais, c'est une période de l'adolescence, en plus, où tu es constamment en questionnement. Tu te compares déjà avec les autres filles ou avec les gens avec qui tu vas à l'école. Là, tu ouvres la télé, tu ouvres ton cellulaire. Évidemment, parce que c'est une génération, de toute façon, ils sont beaucoup plus sur leur cellulaire. Et là, tu vois ça. Donc, déjà, te comparer avec des êtres en chair et en os, ça peut être très confrontant. Tout à fait. Mais là, en plus, on dit, cette réalité-là n'existe pas. Mais on te présente ça comme étant un modèle atteignable, alors qu'il est inatteignable. Les filles, elles ont une taille grande comme ça. Je veux dire, elles mangent un raisin, puis elles font une indigestion, parce que je veux dire, comment veux-tu que le raisin, il passe, le tuyau pour passer, il doit être minuscule, là, je sais pas, ça doit être comme une soie dentaire, c'est pas possible. Regarde, celle à droite, là, elle a une taille, c'est totalement irréaliste, là. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Je veux dire, je connais personne qui a l'air de ça, moi. Moi non plus. Sophie, en terminant, les restaurateurs qui interpellent le Québec, qui veulent qu'on autorise les chiens sur les terrasses, est-ce que tu trouves que leur demande est légitime? Non, pas du tout. Moi, quand je vais au restaurant, le seul animal que je veux voir, je veux qu'il soit mort, puis je veux qu'il soit dans mon assiette. Je veux pas avoir aucun autre animal quand je vais au restaurant. Pourtant, j'ai été végétarienne pendant longtemps, mais oh, un bon petit poulet rôti. Écoute, moi, je pense que... Bien, moi, j'ai une phobie dans la vie. Je sais pas si toi, t'as des phobies. T'as peut-être une phobie des araignées. Mais moi, je suis allergique, en fait. Alors, c'est sûr qu'il y a un chien, un gros chien à côté de moi, de ma chaise ou de ma table. Bon, bien, tu vois, déjà... Bon, alors, tu vois, t'as une allergie. Moi, j'ai des phobies. J'ai une phobie des chiens. Si tu me dis, dans mon restaurant préféré, ils vont avoir... Ils vont autoriser les chiens, bien, ça va arrêter d'être mon restaurant préféré. Moi, je trouve que les gens qui ont des chiens, bien, ils peuvent très bien les laisser à la maison le temps. Tu sais, tu vas manger au restaurant, ça dure quoi? Une heure, une heure et demie, deux heures. Pitou est capable de rester à la maison, là. Même Minou est capable de rester à la maison pendant deux heures de temps. Je trouve qu'à un moment donné, c'est toujours... C'est le fameux j'ai le droit. J'ai le doigt. J'ai le droit de me promener avec mon chien. J'ai le droit de l'amener à une terrasse. Bien oui, mais c'est parce qu'il y a d'autres gens qui ont aussi des droits, dont les gens qui sont allergiques, les gens qui ont des phobies, les gens qui ont juste envie d'aller au restaurant tranquillement puis de ne pas avoir une chicane entre un berger allemand puis un caniche. Je pense que ça, c'est aussi des demandes légitimes. Effectivement. Bon, merci beaucoup, Sophie. Au plaisir. Je pense que c'était notre dernier segment, hein? Mario est de retour demain. Oui, mais on est contents que Mario revienne demain. Mais ça a été un plaisir de te parler tous les jours avec Marianne aussi. Merci. Merci, Sophie. Bon après-midi. Merci. Merci.